Qu'est-ce qu'une bulle immobilière ? Ce terme dont on entend si souvent parler et au final personne n'est capable de l'expliquer et nous-mêmes on n'est pas forcément très conscients des risques ou des avantages qu'une bulle immobilière peut apporter. Dans cette vidéo aujourd'hui on va essayer de détailler ensemble comment est-ce qu'une bulle immobilière peut venir, comment est-ce qu'on peut l'éviter et même comment est-ce qu'on peut en profiter parce qu'on est des investisseurs intelligents, comment est-ce qu'on peut en profiter pour gagner encore plus d'argent. La seule chose qu'on sait sur une bulle immobilière c'est que c'est quelque chose qui grandit et qui éclate. Évidemment vous avez tous fait des bulles lorsque vous étiez enfant, une bulle ça a une durée de vie très très limitée. La bulle immobilière c'est lorsque l'on peut observer sur un marché que le prix de l'immobilier augmente plus vite que la croissance du pays, que l'économie ou que le niveau de vie des gens. Si vous avez une inflation par exemple de 2% par an alors que vous avez une hausse de l'immobilier moyenne de 6 à 7% par an on peut tendre vers un phénomène de bulle immobilier. Cependant ce phénomène de bulle immobilier il s'explique. En ce moment par exemple on est en 2018 à l'heure où je tourne cette vidéo on connaît des taux d'emprunt qui sont historiquement bas. Imaginons que la banque centrale européenne annonce une hausse des taux de crédit très importante pour les années prochaines. Imaginons aujourd'hui sur 25 ans on peut emprunter à 1,8% et bien à partir de l'année prochaine on empruntera à 3 ou 4%. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Il y a beaucoup de gens qui vont se dire aujourd'hui on peut encore acheter de l'immobilier avec un taux de crédit très bas, bientôt on pourra plus. Et résultat qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez toujours le même lot de biens à vendre sur le marché mais vous allez avoir d'un seul coup beaucoup plus d'investisseurs et de particuliers qui vont s'intéresser au marché de l'immobilier. Qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer ? Forcément le prix de l'immobilier va beaucoup beaucoup monter. Pourquoi ? Parce que vous avez tout simplement peu d'offres pour beaucoup de demandes. Or il peut se passer ça finalement au bout d'un an la banque centrale européenne annonce que non les taux d'emprunt vont rester très bas encore pendant un certain temps pendant encore quelques années. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les investisseurs ne sont plus du tout intéressés donc tout de suite le prix de l'immobilier mécaniquement va baisser. Manque de bol pour ceux qui avaient acheté suite à cette annonce. D'où le fait de ne pas forcément être très réactif et d'être plutôt perméable à ce genre d'annonce. L'immobilier est quelque chose qui évolue de façon cyclique je vous ai déjà dit ça baisse ça monte en général quand ça rebaisse ça ne rebaisse jamais aussi bas que le niveau d'avant c'est cyclique. Vous pouvez avoir également des bulles immobilières qui vont être localisées sur une ville plus que sur tout un pays. Je vous donne un exemple. Demain on apprend que le comité international olympique élise une ville pour recevoir les prochains jeux olympiques. Qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de gens ont déjà entendu que à Londres à Sochi machin et compagnie ça a provoqué une hausse fulgurante du prix de l'immobilier. D'un seul coup il y a plein de gens qui vont se dire on va acheter dans cette ville là. Pourquoi ? Parce que l'état va investir massivement pour faire des piscines, faire des patinoires, faire plein plein de choses donc la ville va forcément être enrichie. Malheureusement qu'est ce qui se passe souvent ? La plupart du temps dès que les jeux olympiques se terminent et bien la ville est désertée il n'y a plus rien qui se passe donc il y a une bulle immobilière qui éclate à un instant donné. Après il y a d'autres phénomènes à suivre et comme vous êtes des investisseurs intuyants je vais vous dire quelles sont les bulles immobilières qu'il faut suivre. Si demain vous apprenez que dans une ville un petit peu perdue vous allez avoir un aéroport qui va se construire ou mieux encore une gare SNCF qui va accueillir le TGV. Là c'est très très bon. Pourquoi ? Parce que l'effet TGV il est extraordinaire sur une ville. En moyenne regardez la tour à Bordeaux vous avez eu x2 l'année où le premier TGV est rentré dans la gare. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus proche de Paris donc vous avez une attraction des gens plus aisés donc forcément ça va attirer de l'argent ça va faire augmenter le prix de l'immobilier. Ça c'est par exemple une façon de vivre et de surfer sur une bulle immobilière. Pourquoi ? Parce que c'est très serein. le TGV il est là et là il va rouler pendant encore des dizaines d'années donc le prix de l'immobilier va être stable et va ne faire que croître. De manière générale ne misez jamais sur des événements ponctuels pour acheter de l'immobilier. Si vous visez des événements qui sont là pour 4-5 ans et qui ensuite vont s'arrêter ça n'est pas bon. Aujourd'hui vous achetez de l'immobilier vous achetez imaginons que vous achetez de l'ancien vous achetez un immeuble qui a déjà 100 ans vous allez peut-être le garder pendant toute votre famille vous avez qu'un seul rêve et je vous le souhaite c'est que vos enfants, vos petits enfants en héritent pour pouvoir jouir de ses revenus passifs que votre immeuble pourra générer. Donc n'ayez pas forcément de vue sur les choses qui vont avoir une durée de vie courte et à court terme. Pour faire de l'immobilier il faut avoir une vision à long terme. C'est ça qui est important c'est ça que vous devez retenir dans cette vidéo aujourd'hui. Elle est terminée on a clos la bulle immobilière. J'espère que je n'ai pas trop déçu parce que je voulais expliquer certes simplement et j'ai cassé la limite une bulle immobilière ça peut surtout arriver dans des pays comme aux états unis par exemple parce que là bas tout est tout est en bourse les maisons sont en bourse donc on peut spéculer le lendemain ça s'effondre le surlendemain ça a pris le double de valeur en france le marché de l'immobilier est stable on construit des logements au rythme où la population grandit ou au rythme où on accueille des populations étrangères donc non il n'y a pas de il n'y a pas de carence de logement plus que ça et n'oubliez pas que il n'y aura jamais forcément trop de logements parce que si un jour il ya trop de logements eh ben forcément on n'en vendra plus donc il faut quand même maintenir une économie car le l'immobilier est un vecteur principal de l'économie en général dans un pays lorsque l'immobilier va bien c'est que l'économie va bien garder ça en tête dans un coin de votre esprit je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao